... Bienvenue sur la construction du barrage de Saint-Grobo à Ouati. Il s'agit d'un barrage de 1 400 m de longueur, réalisé pour le compte d'Ivoire Hydro-Energie, IHE, par les équipes d'Effage Infrastructure Côte d'Ivoire et RMT. Le barrage sera mis en service en 2023 et permettra de fournir une puissance de 44 MW sur le réseau interconnecté ivoirien et permettra également d'alimenter les villages environnants de Saint-Grobo à Ouati. Le projet a donc démarré début 2021, avec la fin des installations de chantier. Aujourd'hui, on a dépassé à peu près les 50% d'avancement. Le chantier se décompose en deux phases. Une première phase où on a dévié le lit du Bandama sur la rive droite, de manière à permettre de réaliser tous les ouvrages de génie civil et de monter le barrage côté rive gauche. Une fois que ceci sera fait, ça nous permettra de dévier à nouveau le lit du Bandama côté rive gauche pour terminer le remblai du barrage sur la rive droite. En plus de ça, on a une plateforme de distribution et de transformation du courant. Le courant qui sera produit par les deux turbines à l'intérieur de l'usine sera connecté à travers cette plateforme à une ligne électrique qui rejoindra le réseau interconnecté ivoirien. À l'heure actuelle, ce sont à peu près 450 personnes qui travaillent sur le site tous les jours sur le chantier pour concrétiser ce projet qui doit être mis en service courant de l'année 2023. Dans les prochaines semaines, on va pouvoir mettre à disposition une partie des ouvrages de génie civil, à disposition des sous-traitants. Il y a deux principaux sous-traitants. L'un qui s'appelle STPH, qui est en charge de poser tous les équipements hydromécaniques, c'est-à-dire la vente à aller, les vannes, les bâtards d'eau, etc. Et l'autre qui s'appelle Général Électrique, qui est en charge de tous les équipements hydroélectriques. En parallèle de ça, les remblées du barrage vont continuer à monter et le canal de fuite, qui est aujourd'hui à 900 mètres de longueur, va continuer à progresser en direction du lit du banc d'âme puisqu'il doit atteindre une longueur totale de 1500 mètres. Général Électrique, qui est en charge de tous les équipements hydroélectriques. Général Électrique, qui est en charge de tous les équipements hydroélectriques. Général Électrique, qui est en charge de tous les équipements hydroélectriques.